Je m'appelle chef Marc Miron de Cuisine et Passion. Dans mon entreprise, la qualité passe avant tout. Après avoir travaillé et servi Lilith pendant 25 ans dans les meilleurs hôtels du monde, aujourd'hui, je partage avec vous ma passion. Cuisinez. Aujourd'hui, on va travailler sur la cuisine française. La cuisine française, c'est très intimidant, mais on va vous montrer des petites techniques comment faire pour faire de la bonne cuisine française. C'est très simple. Alors, on commence avec une salade chaude, tiède de champignons. Alors, j'ai des champignons pour tableau. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien enlever la queue. Et puis après, ici, on fait juste gratter comme ça, tranquillement. Et puis, ça nous nettoie le champignon bien comme il faut. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, ce qui arrive, c'est que si on le cuit, il n'y a pas de problème, mais ça va changer la couleur de notre salade, de nos champignons. On les coupe en deux. On fait des beaux petits quartiers. Maintenant, on prend nos champignons, alors des champignons bruns, des champignons, on coupe la queue un peu. Encore une fois, on y va avec un roulement, comme on avait vu au préalable, un roulement avec les champignons pour faire des genres de quartier. Et puis, je fais la même chose avec mes champignons blancs, champignons de Paris. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je commence avec une petite tombée d'oignon. Un petit peu d'huile canola parce qu'on cuit à haute température. On a nos oignons. Maintenant, j'y vais avec mes champignons. Alors, j'y rajoute des portabellos. J'y rajoute un petit peu de champignons de Paris, champignons bruns. Et j'ai aussi ici un petit champignon, ça s'appelle inoki, un petit champignon japonais qui va donner un petit peu de texture différente. Alors, qui est vraiment, vraiment le fun. Ça va impressionner vos invités. Il faut faire attention que votre poêle ne devienne pas trop sec. Les champignons ont tendance à absorber beaucoup d'huile. Alors, on fait sûr que nos champignons, on les tient un peu mouillés. Pas trop, mais juste assez. Maintenant, on va y aller. On va faire une petite vinaigrette pendant ce temps-là. Alors, pour faire une vinaigrette, on a besoin de trois choses. On a besoin des échalotes. On a besoin d'une huile. Et puis, d'une acide. Je dis pourquoi acide? Parce que ça peut être un jus de citron, ça peut être un jus d'orange, etc. Mais c'est tout le temps la même chose. Deux fois l'huile, une fois acide. OK? Alors, j'ai ici mes échalotes. On va les assaisonner un peu avec sel et poivre. On va faire sauter nos champignons. Comme on a vu, les champignons, je ne les touche pas trop, trop. Parce que si je les touche, alors ils vont vraiment rendre l'eau. Alors, faire une soupe, ce n'est pas dans ce classe-ci. C'est probablement plus tard. Alors, je vais rajouter un petit peu de moutarde. Alors, je mets mon vinaigre. Et puis là, j'ai un mélange d'herbe que je vais utiliser avec ça. J'ai de l'anette, j'ai du persil et j'ai de la ciboulette. On va prendre un petit fouet. Et puis là, tranquillement, on va rajouter notre huile. L'huile que j'ai choisie aujourd'hui, c'est de l'huile d'olive et de l'huile de noix, de noisette. Qui va très, très bien avec cette recette. Alors, ce qu'on recherche, encore une fois, on répète, les échalotes. Une fois le vinaigre, deux fois l'huile. Ce qu'on recherche, c'est un peu une sauce qui est un peu liée. Alors, c'est la moutarde qui nous aide avec ça. On peut choisir toutes sortes d'huiles. Il y a plein de vinaigres, il y a plein d'huiles qui existent sur le marché. On peut choisir ce qu'on aime. Alors, si on aime d'autres sortes d'huiles, des huiles basiliques, des huiles à saveur d'herbe, on peut utiliser ça si on aime d'autres vinaigres. Des vinaigres de pommes, des vinaigres de cidre. Ça aussi, on peut l'utiliser pour faire des salades intéressantes avec des vinaigres et des huiles différentes. Mais la base est tout le temps la même. Les échalotes, l'huile une fois, deux fois et le vinaigre une fois. Alors, c'est très, très, très important. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il faut déglacer nos champignons. Avant, on va les assaisonner. C'est important de les assaisonner seulement à la fin. Si on les assaisonne au début, le sel, ça tire tout le nectar. Alors, ça ferait encore une fois de la soupe. Ce n'est pas dans la bonne classe. Alors, on les assaisonne à la fin pour qu'ils aient super de couleurs. Regardez ça, c'est super beau. On a une super de belles couleurs. Maintenant, ils sont saisis. Toute la saveur reste à l'intérieur. C'est ce que je recherche. C'est pour ça que des fois, on va au restaurant et on dit, OK, les champignons ont l'air tellement bons. Puis, d'autrefois, on dirait que ce n'est pas aussi bon. C'est parce que le cuisinier savait ce qu'il faisait à l'arrière. S'ils sont mangeables, s'ils sont beaux, bien colorés, c'est ce qu'on recherche. Et voilà. On l'a déglacé. On retire du feu. Maintenant, on va dresser un peu de salade. J'ai un beau bol. J'ai un peu de salade. On prend aussi la salade qu'on veut. Maintenant, dans les supermarchés, il y a tout le temps une belle sélection de salades. On prend ce qu'on a besoin. Ça peut être un mélange asiatique. Ça peut être un mélange simple. Ça peut être juste la salade comme on veut. L'important, c'est une salade de champignons. Alors, on concentre un peu de salade. Ça lui donne du volume. Ça lui donne la texture. Et puis, on finit avec nos champignons. C'est une salade qu'il faut aussi servir tiède. C'est ça qui est le fun. On fait toute notre mise en place à l'avance. Et puis, quand on est prêt, on fait juste assembler. Suivre les petits steps que je viens de montrer. Puis, c'est parfait. Alors, je prends un peu d'autres vinaigrettes qu'on a faites. On arrose un petit peu plus. Et voilà. On a une belle salade. Mais encore une fois, on utilise les champignons. On n'est pas obligé d'avoir ces champignons-là tout le temps. On peut utiliser les champignons qu'on aime. On les choisit. Surtout, à l'été, ils sont tellement bons. Il faut faire sûr aussi que les champignons qui sont blancs, qui sont censés être blancs, s'ils commencent à être un peu bruns, c'est parce qu'ils ne sont pas nécessairement frais. Alors, on choisit nos beaux champignons qui sont prêts, qui sont assez fermes aussi. Ça, c'est une bonne chose. Les champignons, il faut que ça soit un peu ferme. Et puis, on y va avec les échalotes. On fait sauter le tout. On déglace avec notre vinaigrette, qu'on a choisi de faire comme on veut, avec les îles qu'on veut. Et puis, ça nous donne une très belle salade. Pour continuer après la pause, on va y aller avec un steak au poivre. Ça sonne difficile, mais c'est très, très, très facile. On continue avec un des classiques français, le steak au poivre. C'est quelque chose qui semble intimidant, mais c'est quelque chose qui est très, 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 très facile à réussir à la maison, de dernière minute surtout. Alors, je commence avec la coupe de viande que je choisis. C'est n'importe quoi que vous aimez. Alors, si vous aimez le filet mignon, on y prend le filet mignon. Si vous aimez une entrecôte, on prend une entrecôte. Si vous aimez, comme aujourd'hui, on a tout simplement un steak de ronde, l'intérieur de ronde, qui est super beau, tranché fin comme ça, ça va être super tendre, tendre, tendre. Alors, je commence avec du beurre, parce qu'on sait bien que la cuisine française, sans beurre, c'est pas la cuisine française. Alors, c'est un steak au poivre. On va y aller avec du poivre. On en met une bonne quantité. On y va avec un peu de sel, le sel d'amère, encore une fois. On les retourne. Et maintenant, encore une fois l'assaisonnement. C'est important d'assaisonner sur les deux côtés, parce que si on n'assaisonne pas sur les deux côtés, ça ne pénètre pas. Des fois, il faut en mettre trop sur le dessus, puis ce n'est pas assez pour en tour. Alors, le faire des deux côtés, modérément, c'est beaucoup mieux. Alors, ce que j'ai besoin, c'est que mon beurre, il commence à mousser un peu. Il faut le faire mousser. À ce moment-ci, on y va, puis on y rajoute notre coupe de viande. Filet mignon ou qu'est-ce qu'on veut. Et puis là, on va les laisser cuire. C'est important que la viande soit quand même assez mince. On ne choisit pas un gros filet mignon parce que c'est fini sur le feu. Si le filet mignon, ça n'aura pas le temps de cuire. On laisse ça tranquille. Maintenant, on fait notre sauce, le mélange pour la sauce. On a besoin de trois choses. On a besoin de la moutarde de Dijon. On a besoin de la crème, la cuisine française. Et puis, si on pense que la 35 %, c'est trop, on se dit que c'est de la 34. Ça devrait aller. On mélange la crème avec notre moutarde de Dijon. Que ça soit bien comme il faut. Maintenant, je vais aller voir ma viande. Ah, on a une super belle coloration. C'est ça qui est important. Ça prend une belle coloration. Et puis, on a aussi un petit peu du brandy, soit du cognac ou un brandy. Si on y va trop cher, moi, je préfère le boire que le mettre dans la sauce. Alors, on y va avec quelque chose qui est assez abordable. C'est pour une sauce. Ce qui est important aussi ici, c'est qu'on ne joue pas trop avec les steaks. C'est un peu comme on dit sur le barbecue. Il ne faut pas jouer avec les steaks. Si on joue avec les steaks, ça va les rendre durs. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vraiment bien saisir sur les deux côtés. Une fois qu'ils sont saisis sur les deux côtés, à ce moment-là, on peut commencer à les tourner encore. Parce que là, ils sont bien saisis. Si vous les aimez bien cuits, peut-être que ce serait bien de les faire saisir, de les finir au four pendant qu'on finit notre sauce. Mais sinon, on prend notre temps, on baisse le feu une fois qu'ils sont bien saisis. Ça leur permet de cuire bien comme il faut. Et voilà. Alors, moi, je suis content avec ça. Ça va être un steak qui va être à mon goût, bien saignant. Et puis là, on va faire un peu de boucan. On déglace avec le cognac. On rajoute notre mélange crème et moutarde de Dijon. J'assaisonne tout un petit peu, pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'assaisonnement sur notre viande. Et puis là, on réduit. On réduit, c'est votre steak, c'est votre sauce. Si vous la voulez très épaisse, on réduit beaucoup. Sinon, on fait juste la servir tout de suite. Alors, on a une belle sauce bien épaisse. Moi, je l'aime pas trop épaisse, mais quand même pour que ça se tienne. Et en passant, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils disent que si je brûle l'alcool, il n'y a plus d'alcool dedans. Ça, c'est pas vrai. C'est un mythe. C'est vraiment, il faut, il y a tout le temps d'alcool. Alors, c'est ça, il faut compter, surtout avec l'alcool au volant. Maintenant, si on prend des entrées avec de l'alcool, des plats principaux avec de l'alcool, deux, trois verres de vin, des fois, on dit comment ça se fait. J'ai pris juste deux verres de vin, mais c'est un peu ça. Alors, on nappe bien comme il faut. Et pour servir avec ça, ce que j'ai fait, j'ai pris des petits pois à la française. Alors, c'est des pois qui sont avec la laitue, un petit peu de lardon. C'est des poivrons, sel et poivre et des oignons. Il ne faut pas les manger avec un couteau, c'est assez difficile. Je prends mes petits pois à la française. que je sers avec mon steak au poivre, très semblable aussi à un steak Zian. Très, très, très semblable à un steak Zian. Alors, légumes d'accompagnement, ça peut être ce qu'on veut. Si on aime les carottes, on peut faire des carottes Vichy, qui sont tranchées très, très fins. Si on veut d'autres genres de légumes, des légumes grillés à l'été sur le barbecue, ça serait super avec ça. C'est votre choix. Alors, la coupe de viande, c'est votre choix. Moi, je n'aime pas les coupes de viande comme les filets mignons. Oui, c'est bon, mais moi, je préfère une coupe de viande qui est une coupe secondaire. Je trouve personnellement qu'elle a beaucoup plus de goût. Ça goûte vraiment le boeuf. Si on recherche un bon steak, on va chercher un steak qui goûte vraiment le boeuf ici. On fait beaucoup de choses. La plupart du temps, on utilise des coupes secondaires parce que j'adore travailler avec ça. Je trouve que c'est plus le fun aussi. C'est beaucoup plus économique. Puis, pour moi, ça goûte beaucoup, beaucoup plus qu'un filet mignon qui est bon, qui est tendre. Mais si je le compare avec un steak de ronde, le goût est différent. Vraiment, le steak de ronde, c'est quelque chose qui est vraiment goûteux, qui est bon. Puis, maintenant, c'est vraiment, vraiment tendre. Donc, faites attention avec le marbre beige qui est dedans. Et puis, ça, bien, ça va vous dire, oui, ça va être tendre s'il n'y a rien. Il n'y a pas de marbre, du tout, du tout de gras. Alors, à ce moment-là, ça va être dur. Alors, vous avez un beau steak au poivre qui suit notre salade de champignons. Et puis, retour de la pause, on va avoir beaucoup de plaisir. Je vais vous montrer comment faire une tarte aux pommes individuelle. Alors, c'est probablement la plus simple que vous avez faite, que vous avez vu. Et puis, c'est probablement une des meilleures que vous avez faite. Après la pause, on fait tout ça. La cuisine française. Qu'est-ce que la cuisine française est très, très, très populaire? C'est les desserts. On a fait une belle salade, on a fait un bon steak au poivre. Maintenant, on va vous démontrer comment faire un bon dessert, une belle tarte aux pommes. Mais ce qui est différent avec cette tarte aux pommes-là, ça va être une tarte aux pommes très, 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 très simple. On va commencer, évidemment, avec un caramel. Alors, on prend du beurre. Comme j'ai dit tantôt, c'est de la cuisine française. Alors, la cuisine française, il faut penser un peu de beurre et puis un peu de crème. Mais on n'aura pas de crème dans celle-ci. Alors, ça prend à peu près deux cuillères à thé de beurre et puis la même quantité de sucre. On va laisser fondre notre beurre un peu. Pour, avec mon caramel, ce que je vais faire, c'est que je vais y rajouter un petit peu de jus de citron. Ça va aider à garder mes pommes, qu'on va parler dans deux secondes, les garder belles, les garder blanches. Alors, je prends un citron. Puis moi, j'ai un petit truc. C'est que des fois, si on les coupe en deux, on les met au frigo, on utilise seulement la moitié. Le lendemain ou le surlendemain ou une semaine plus tard, ils sont rendus sèches. Alors, ce que je fais, moi, j'appelle ça, je fais des joues. Alors, je coupe mon jus de citron. Un côté comme ça. Puis comme ça, la prochaine fois que j'ai besoin, alors ça va me donner à la fin un peu un triangle. Alors là, ça me donne une petite joue, vous voyez. Et puis, une fois que mon citron a été bien pressé, il faut le rouler comme il faut à l'avance. Alors, à ce moment-là, c'est plus facile à faire sortir le jus. Et voilà. On laisse le tout coloré. Maintenant, il va avec notre pomme. La pomme, c'est bien de la couper en quartier. On enlève le cœur. On enlève les plures. Changer de couteau, ça va plus facile avec lui. Et voilà. Le caramel, c'est un peu comme l'espérance de vie. Moi, je dis tout le temps, ça prend du temps à prendre la coloration. Mais quand la coloration arrive, alors il faut faire sûr qu'on se dépêche parce que là, on n'a plus beaucoup de temps. C'est un peu comme la vie. Quand on arrive à 50 ans, ça prend du temps d'arriver à 50 ans. Mais une fois qu'on est à 50 ans, il ne faut pas fermer les yeux parce que ça passe très, très vite. Et puis là, on va faire des, pas trop minces, des belles tranches avec les pommes. Alors, je regarde mon caramel. Alors, on est presque là. Comme je l'ai dit, là, ça va aller vite. Ce qui est important, c'est que là, je ne peux pas vraiment prendre la bouger, 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 bouger tout le temps avec ça parce qu'il va cristalliser. On va prendre notre caramel. On l'enlève. On y rajoute les pommes. À ce moment-là, je peux commencer à jouer avec. Donc, j'y rajoute un autre petit jus de citron pour que ça ne fasse pas un caramel qu'on n'est pas capable de s'en rendre dur. Le jus de citron va aider à ça et, évidemment, aider avec la coloration de mes pommes. Les pommes, aujourd'hui, j'ai utilisé une pomme verte, une Granny Smith, parce que j'aime, c'est une pomme qui se cuisine très, très bien. Si vous faites des tartes aux pommes, je suis sûr que vos mères, ils savent, ils prennent tout le temps les mêmes pommes pour cuisiner avec. Parce que si on prend les mauvaises pommes, à ce moment-là, les résultats sont différents. La meilleure façon de savoir quelles pommes choisir, quand on va chercher nos pommes au verger ou même au marché, on demande à la personne qui est en charge, on leur demande, j'ai l'intention de faire une compote, d'une tarte aux pommes, quelle sorte de pommes je devrais aller pour avoir les meilleurs résultats. En principe, elles sont là et elles sont capables de vous aider. Il n'y a pas de problème. Alors, mes pommes sont super belles, bien caramélisées. Je les laisse de côté deux secondes. Maintenant, on va assembler notre petite tarte. J'ai de la pâte feuilletée qui se vend comme ça. Alors, il faut la dérouler. Puis, mon petit truc là-dessus, c'est pour la couper, des fois, c'est difficile. Alors, ce que je vais faire, c'est que je prends un couteau à pizza. Boum! Regardez si c'est facile. On prend un petit carré et on met ça sur un papier parchemin. Avec ça, ça me prend un petit œuf. Puis, quand je fais les œufs, comme ça, je rajoute tout le temps un petit peu d'eau. Ça aide à homogéniser l'œuf avec le blanc. Alors, bien battu, on va prendre notre petit pinceau. Un petit coup de pinceau. Maintenant, j'ai de la pâte d'amande, aussi qu'on appelle marzipan. On en met deux petits morceaux au centre. Ces pommes-là, je les ai faites préalable parce que sinon, ceux-là, c'est encore très, très chaud. C'est difficile à manipuler. Je prends les pommes, je les arrange pour que ce soit joli. Et puis là, bien, c'est tout. On prend la tarte, on la met au four. Puis, c'est comme à la télé. J'en avais déjà fait. Et voilà. Alors, pour la dresser, c'est très facile. On prend la tape. Voilà. Puis, j'en ai deux. Je pense que nos techniciens vont être contents. Alors, on prend notre crème glacée favorite. Alors, le petit truc que je fais, avant de faire la crème glacée, je laisse ma cuillère dans l'eau chaude, dans l'eau très chaude. Il faut sortir aussi la crème glacée un peu à l'avance. Parce qu'en la sortant un peu à l'avance, ça la rend vraiment plus molle. Et puis, c'est à cette température-là que la crème glacée est la meilleure. Je ne sais pas si vous saviez, quand vous étiez petit, moi, j'attendais tout le temps que ma crème glacée fonde. Puis, on la brassait. C'était la meilleure crème glacée dans ce temps-là. Alors, elle développe ses saveurs. Et puis, c'est très bon avec les tartes aux pommes. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce qu'on a fait aujourd'hui, la cuisine française, mais très simple. Merci de m'avoir laissé partager ma passion avec vous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada